salut tout le monde bienvenue sur monsieur plastique kit aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la peinture des figurines notamment sur la peinture camouflage des parachutistes allemands donc pour ça j'ai opté pour des figurines de chez alpine miniature dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer comment je peins mes figurines notamment donc la peinture camouflage allemande et vous montrer les codes couleurs et quelques petites techniques et astuces qui vont vous permettre peut-être de vous aider donc voilà il y a énormément de techniques différentes mais je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible comment je peins mes figurines camouflage de parachutistes allemands splitter muster donc voilà là je vais vous montrer donc rapidement la figurine une fois montée à savoir que j'ai acheté en fait dans le set de deux figurines dont un qui au lance roquette et un en fait qui regarde le tir de roquette à l'arrière qui analyse un peu l'orientation du tir alors faut savoir que dans les boîtes dans les boîtes il y avait deux têtes différentes notamment le casque avec le le fil et l'autre sans filet sans filet donc j'ai changé les têtes au final parce que mais l'autre ne plaisait me plaisait plus et était un petit peu mieux mieux moulé donc voilà le jour je vous montre l'autre figurine rapidement donc là j'ai pas mis le visage dessus je n'ai pas un part et voilà c'est vraiment juste pour vous montrer rapidement donc c'est vraiment je les ai trouvé très très sympa bon après chalpin miniature ils ont j'ai pas mal de stock donc autant faire profiter et faire un petit tutoriel sur sur la peinture donc voilà donc là je suis prêt à peindre il me reste un petit peu à fignoler les mains j'ai rajouté une petite sangle à l'époxy pour le fusil vous m'épargnerait pour la peinture des visages car bon ça demande pas mal de temps en plus pour la vidéo et puis bon je pense que vous avez ce qu'il faut sur les vidéos précédentes pour pouvoir les peindre à l'huile ou à l'acrylique donc voilà là on est prêt à peindre donc c'est parti on commence à tout de suite pour commencer dans un premier temps on va faire notre couleur de base donc pour ça je vais en mettre du 70 914 green ocre de chez model color ensuite on vient mettre un petit peu de us fill drape 70 873 de référence et on vient ajouter un petit peu de blanc ivoire 70 918 donc avec ces trois couleurs on va faire un mélange qui va nous permettre d'appliquer notre couleur de base notre couleur de base plus les éclaircies donc c'est parti on vient commencer à faire notre petit mélange donc je commence déjà à mettre un petit peu d'eau donc du green ocre us fill drape un petit peu et un petit peu de blanc pour le pourcentage ça reste assez compliqué de vous dire à 10 15 20% parce que bon bah je fais ça au feeling donc après bon bah voilà c'est selon quand je suis satisfait de ma couleur donc ça c'est assez compliqué de vous dire voilà vous mettez 15 20% ça veut c'est pas que ça veut rien dire à l'arrière il aurait du 50 50% je vous dirais vous mettez 50 50 mais bon là c'est c'est avec la couleur de base donc le rendu c'est difficile en fait de vous expliquer donc là on met un petit peu des trois couleurs donc par contre sur le blanc on y va vraiment on est on est modéré sur le blanc faut y aller vraiment gentiment sur le blanc voilà je vois que ça un petit peu un petit peu trop blanc donc hop je reviens ajouter un petit peu de us fill drape et du green ocre jusqu'à temps que j'ai je sois satisfait de ma couleur faut toujours avoir un petit ton au dessus pour laisser un petit ton au dessus ben tout simplement pour laisser place à l'éclaircie et après aussi pour pouvoir faire les ombres donc faut trouver le juste milieu compliqué à diluer et à expliquer c'est pas évident mais bon je pense que là avec la vidéo ça va ça va vous parler un peu plus donc là on vient commencer à appliquer donc notre couleur de base donc là jusqu'à là rien de compliqué une fois que vous êtes bien dilué juste éviter d'en mettre trop sur la ceinture au niveau de la ceinture voilà vous faites bien le détourage de la ceinture du porte pistolet etc maintenant que notre couleur de base est fini d'être appliquée et bien sec on va venir passer à l'étape des éclaircies donc rien de compliqué pour les éclaircies ben je viens tout simplement ajouter un petit peu de blanc ivoire à notre couleur de base maintenant qu'on est bien dilué on commence donc à appliquer notre peinture donc on étire bien la peinture au maximum donc vers le bas en partant du haut en bas pour le maximum de relief donc malgré les tâches de camouflage par la suite on vient quand même traiter les éclaircies sur sur son autre couleur de base et pour les ombres on viendra traiter l'ensemble de la maquette vous verrez pour les ombres je vais je fais ça en deux étapes donc c'est un jeu de patience c'est très très long les figurines c'est très long pour ça donc c'est pour ça que les vidéos comme ça on n'en sort pas forcément tous les jours sachant comme je vous dis je travaille avec le téléphone entre les mains et la tête baissée donc c'est pas évident mais vous allez voir bientôt la chaîne ça ça va changer la fibre arrive d'ici peu de temps d'ici quelques semaines donc on verrait je ferai une petite vidéo là dessus où je vous en parlerai ça risque de changer je vous en parlerai ça risque de changer donc voilà le résultat une fois qu'on a fini de de passer donc les éclaircies donc une étape d'éclaircies suffit pour le moment donc vous voyez c'est assez long maintenant on va passer aux tâches aux tâches de camouflage donc pour les tâches de camouflage on va commencer par les tâches marrons donc pour ça on vient reprendre le 70 914 donc green ochre et du 70 983 flat hertz donc là c'est parti on vient commencer donc à appliquer nos tâches donc j'ai changé de pinceau là je prends du 2 de chez kolanski rotmider en poils de martre donc c'est vraiment mes pinceaux favoris il n'y a rien à dire sur ces pinceaux ça fait des années que je les ai et puis franchement il bouge pas il se nettoie bien donc voilà c'est le petit détail alors quand on vient faire les tâches de camo donc là je peux pas le filmer mais c'est très très important d'avoir un modèle un exemple ne vous amusez jamais à faire des tâches comme ça un peu aléatoire soit vous allez sur internet vous prenez une vraie photo mais il faut toujours toujours avoir une une vraie photo pour avoir un rendu correct si vous vous amusez à faire des petites tâches un peu à droite à gauche vous aurez jamais un vrai rendu donc moi je vous conseille fortement d'aller chercher et de vous inspirer de deux photos originales merci Sous-titrage ST' 501 ... Voilà le résultat, donc une fois qu'on a passé toutes les petites tâches de camouflage en marron, et donc pour les éclaircies des tâches, on verra ça après. Donc là, on va passer au vert et on traitera les éclaircies en même temps, donc les tâches marron et les tâches vertes. Pour les tâches vertes, on vient utiliser du green ochre, donc on reprend notre 70-914 et du vert-olive 70-968. Donc on continue, toujours même opération, pareil que le marron, toujours à base d'un modèle ou d'un exemple. Après moi, ce que je peux vous conseiller comme petite astuce quand vous faites les tâches comme ça, parce que ce n'est pas des tâches rondes en réalité, si vous regardez bien, c'est de faire des petits arrêts en fait. Alors moi, ce que je fais, c'est que je dessine d'abord, en fait, je trace, et après je viens remplir. Ou alors vous pouvez faire directement en remplissant directement, mais il faut faire des arrêts avec le pinceau pour avoir un rendu le plus réaliste. Du moins celui-là qui se rapproche le plus d'une photo. ... ... ... voilà le résultat donc maintenant on va passer aux éclaircies des tâches donc on va commencer par faire un éclaircie sur les tâches vert et marron alors pour les tâches l'éclaircie des tâches vert je viens tout simplement ajouter du green ocre à notre couleur de base pour faire les éclaircies et je vous remercie la je j'ai 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc en fait vous faites exactement la même opération pour le marron c'est à dire le dernier mélange que vous avez fait vous ajoutez un tout petit peu de blanc ivoire et vous traitez donc les taches marron très légèrement aux extrémités et vous faites un petit tour comme ça. Donc là je suis satisfait on va venir traiter les filtres alors pour les filtres je le fais en deux opérations différentes successives. Pour mon filtre je vais venir utiliser donc du Medium Glasses et de l'US Olive Drap 70889. Alors on ajoute un petit peu de Medium Glasses, un petit peu du SA Olive Drap, je viens ajouter de l'eau donc une petite grosse goutte d'eau, le Medium Glasses et un petit peu du SA Olive Drap. Donc là on vient faire un mélange, il faut que ce mélange soit donc très très dilué. Donc là c'est pareil le pourcentage bah une fois que je suis satisfait de la texture donc faut que ça soit vous voyez assez assez translucide de manière à ce que le filtre passe bien partout. Et après je vais vous montrer comment je l'applique sur la figurine. Voilà. Donc c'est parti, on vient commencer donc à appliquer notre filtre sur toute la figurine. Donc là on vient traiter vraiment l'intégralité de la tenue. On essaye de pousser le filtre dans les creux, on le laisse quand même s'appliquer. Donc là j'ai des petites bubules, mais bon les petites bubules elles ne vont pas rester longtemps. Là c'est vraiment voilà un premier passage, je fais un passage. Voilà vous voyez les bulles elles commencent à s'en aller mais elles vont partir petit à petit. Et donc ce que je viens faire aussi, c'est que bon une fois que voilà je passe le filtre, des fois ça reste à certaines surfaces où ça n'a rien à faire ici. Donc là c'est pas très grave, ce que vous faites, vous rincez votre pinceau à l'eau. Et vous repassez un petit coup sur les surfaces planes. Et voilà, comme ça, ça s'en va. Ça garde l'éclaircie et on pousse le filtre bien comme il faut. Voilà le résultat. Donc une fois que le filtre est bien sec, donc ça c'est très important, laissez bien sécher votre figurine. Donc on voit le rendu qui devient un peu plus au final satiné et ça pousse un peu plus donc les profondeurs. Donc une fois que vous avez fait ça et que c'est bien bien sec, là on va enchaîner donc avec les ombres, la dernière étape des ombres. Donc on va approfondir vraiment tout ce qui va être couture, les dessous de poche, dessous de ceinture, etc. Alors pour faire cette dernière étape, en fait c'est tout simple, vous ajoutez du noir à la couleur du filtre. Et en étant le plus fin possible, vous venez traiter les surfaces les plus profondes. Donc tout ce qui est, vous voyez, les coutures, etc. Et donc pour finir maintenant, c'est toute dernière étape. Et cette fois-ci, c'est la dernière étape, on va venir faire les petites gouttes d'eau, les gouttes d'eau qui sont sur la tenue camo. Donc pour ça, je viens utiliser du flat green qu'on va fortement diluer avec de l'eau. Donc là, cette opération-là, il faut être très 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 fin et il faut que la dilution soit parfaite. Alors on vient traiter toute la figurine comme ça, donc c'est une étape qui est très très longue. Donc de toute façon, en général, on va dire, moi personnellement, je trouve que tout ce qui est tenue camo, tout ça, c'est ce qu'il y a de plus long à faire. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu me lancer dans cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de figurines aussi qui sont sur le marché avec ces tenues-là. Et bon, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément comment les peindre ou comment ils pourraient faire tout ça. Donc du coup, je me suis dit, une bonne vidéo dessus, ça sera fait. Donc là, avec le focus, c'est vrai que c'est... on a du mal à distinguer. Et pourtant, je peux vous assurer qu'avec le recul, ça y fait énormément. De toute façon, c'est un tout. Plus on travaille la figurine et le résultat viendra petit à petit. Donc là, il faut être très fin. S'il faut, on nettoie le pinceau, on retrempe un peu. Et on continue comme ça à faire des petits traits, des petites gouttes d'eau. Donc voilà le résultat, les gars. Une fois fini, donc là, j'ai complètement fini la tenue. J'ai aussi fini la couleur chair des mains, etc. J'ai un peu peaufiné tout ça. Et donc maintenant, on va passer à la suite. Donc la suite, tout ce qui va être cuir, porte-pistolet, grenade allemande, le pantalon, les chaussures, l'arme, etc. Alors pour peindre le ceinturon, en couche de base, rien de compliqué. On va appliquer du noir. Donc un noir tout simple, soit un noir mat, de préférence. Évitez le brillant. Donc là, on commence à venir appliquer. Donc là, pareil, il faut être, bah, vigilance. Il faut être fin, forcément, avec la tenue qui est peint. La moindre erreur, bah, c'est fatal. C'est fatal, fatal. Enfin, du moins, il y a toujours moyen de rattraper, mais il faut être très très rapide à l'acrylique. Il faut rincer très très vite le pinceau et aussitôt venir éponger, rincer, essuyer. Si jamais ça vous arrive, pour le moment, je touche du bois, donc ça va. Après, ça devient une habitude aussi. Donc voilà, là, j'ai tout passé. Maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir faire de la patine, une petite patine, un petit effet de relief quand même, sur le cuir. Donc pour ça, je vais le faire en deux étapes. On va commencer, donc, à mélanger un rouge cuir, donc ce 70 814, et du noir. Très dilué, fortement dilué, et on va venir mettre des petites notes au niveau des extrémités, des arêtes du cuir, etc., etc. Voilà. Merci. 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 Et pour finir, pour pousser le vis un peu plus loin, je vais ajouter du orange écarlate 70-817, toujours fortement dilué, qu'on vient ajouter à notre couleur de base. Merci. Si besoin, et si par exemple je ne suis pas assez satisfait, rien ne m'empêche de revenir faire une petite passe, toujours avec la même teinte, sans remettre de orange écarlate ni quoi que ce soit, pour pousser un peu plus la contraste. Pour finir, je vais ajouter du mat aluminium, donc là je prends le shimming, mais vous pourrez très bien prendre autre chose, c'est pour ajouter quelques petites notes au niveau des attaches, tout ce qui est ferraille, et un petit peu sur les jumelles par Simoni, mais vraiment très très léger. Merci. On pourrait très bien aussi utiliser la poudre de graphite ou autre. Voilà, je veux jouer avec la peinture acrylique, donc voilà, c'est vraiment histoire de faire quelques errayures sur les jumelles, les extrémités, les arêtes, vif, tout ça. Aussi, on peut traiter les petits boutons, il y a des petits boutons, les petites attaches. Voilà. Alors, maintenant on va venir traiter les grenades allemandes, la presse purée, comme on dit. Donc là, j'ai de quoi en fait peindre la base du manche, donc avec le 322 Egligli. Ensuite, on a le 7979 en couleur de base, et après on va jouer avec les éclaircies, le jaune et un vert militaire. Alors là, je vais venir faire un petit mélange de base, avec les verres que vous avez vus, donc en réalité le 70979, c'est du German Camo Dark Green, et je vais mettre un peu de Reactive Green, du 70890. Et après on mettra un tout petit peu de jaune pour traiter les arêtes de la grenade à main allemande. Merci. 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 reprise par ci par là et donc là pour le moment maintenant je vais vous montrer comment je fais pour le bois donc j'utilise d'autres techniques à l'acrylique au pinceau et c'est une technique qui est assez du moins qui est assez simple qui va vous permettre de réaliser bois donc là donc on a passé le us 322 donc tout ce qui est bois et bien sûr le reste en noir pour le moment je mettrai un petit peu de graphite dessus et donc là maintenant je vais travailler à l'huile c'est une astuce qui est pas mal donc c'est de peindre en fait vous allez voir ça en vidéo c'est de peindre donc à l'huile le bois et je vais vous montrer tout simplement comment je fais avant de passer aux pantalons les chaussures pas on verrait que toute façon les chaussures ça sert à rien que je vous montre parce que c'est un plus ou moins le même principe que le le ceinturon pour le cuir etc donc voilà le résultat en gros on en est là après peut-être de faire un tout petit filtre par dessus tout ça mais personnellement avec le recul je trouve que c'est pas la peine après bon ça dépend des goûts tout ça donc pour la couleur du bois un peu d'ocre jaune à l'huile avec un petit peu de terre d'ombre brûlée on vient faire notre petit mélange et on va venir appliquer ça sur la crosse en bois et sur les manches de la grenade la grenade à main allemande on vient appliquer notre peinture sur toutes les parties en bois donc les manches et la crosse donc là rien de compliqué un enfin rien de compliqué faut pas d'étaler plein sur les bains quand même ça m'embêterait un peu de recommencer juste être à faire un peu plus attention quand on se rapproche des mains ce genre de choses logique j'ai envie de dire attention on se met bien c'est toujours important de bien se stabiliser la figurine alors moi voilà je fais comme ça je mets sur un cure dans et je mets sur une cale en bois carré des fois ça m'arrive aussi de la poser comme ça la figurine elle touche pas là touche pas la table ça me permet de travailler avec mes deux mains pour mieux me stabiliser bon là c'est pas le cas maintenant je viens faire un petit brossage à sec l'histoire de bien étirer la peinture à lui les faire apparaître le contraste blanc derrière pour qu'on soit vraiment au niveau du ton on se rapproche le plus du bois temps sur les mains je peux passer loin donc moi ce que je fais je prends un cure dans vu que la peinture à l'huile c'est toujours un peu plus épais et je viens appuyer un petit peu et en fait je viens dessiner les vénages du bois donc c'est une petite astuce il y en a d'autres des fois ça m'arrive de les peindre carrément en plusieurs étapes mais c'est encore plus compliqué donc on verra ça plus tard mais en tout cas ça ça rendu qui est pas mal du tout et ça facilite le boulot et je trouve le résultat des fois on se casse bien la tête à faire de la peinture avec plusieurs étapes et tout ça et au final va pour moi c'est le rendu qui me qui me plaît le plus alors ça va sécher ça va s'atténuer un petit peu la peinture à lui là ça va pas rester brillant comme ça donc voilà je vais vous montrer de plus près ce que ça donne donc voilà ce que ça donne de plus près donc ça a vraiment un petit rendu vraiment sympa je trouve on peut s'amuser à dessiner les vénages du bois comme ça et avec la peinture en dessous donc là j'ai quelques petites reprises à faire encore en noir un petit peu de graphite dessus les usures du métal et puis on sera pas mal j'ai envie de dire donc voilà les amis là on va passer à la dernière étape donc le pantalon donc pour finir avec le pantalon le pantalon je vais utiliser donc du basic ski tone donc 70 845 et du allemand uniforme 70 920 1 Maintenant, on va venir faire notre petite éclaircie. Et donc, juste pour ça, on va venir ajouter un petit peu de Basics Ketone, tout simplement. Donc là, je fais deux éclaircies. Donc là, j'en ajoute un petit peu. Je fais un premier passage grossier. Et je rajoute encore pour un troisième éclaircie avec un tout petit peu plus de Basics Ketone. Pour faire un dernier éclaircie vraiment aux extrémités des arêtes. Quand je dis les arêtes, c'est vraiment, vous m'avez compris, le sommet des prix le plus fin possible. Merci. 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 couleur de base qu'on a fait, donc pas le premier éclairci ni le deuxième, là je suis obligé de la refaire parce qu'en fait ma peinture elle a un petit peu tiré sur la palette humide, donc c'est pas grave je la refais, donc admettons que là c'est notre couleur de base du pantalon, donc je viens ajouter du noir, très très dilué, donc un petit peu noir pour faire les ombres, donc là c'est vraiment la toute toute dernière étape pour donner un peu de relief à tout ça et on sera pas mal je pense allez, je vous montre un petit morceau de PQ quand même, histoire que vous n'êtes pas tapé presque 50 minutes pour rien donc voilà, on laisse absorber tout ça, bien dilué enfin pour rien, non j'espère pas quand même ok merci 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 よし merci merci et voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas bon de mon côté reste que quelques petites choses à fignoler la sangle un petit coup de vernis mat ou s'atteint très légèrement un petit voile dessus pour protéger tout ça en tout cas n'hésitez pas à vous abonner s'est pas fait mettez moi un maximum de like si vous en avez envie dessus les commentaires ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires si ça vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous retrouve très très prochainement pour de nouvelles vidéos salut salut les amis et merci encore ciao ciao